Des jeunes gymnastes comme Perech Koura qui faisait partie du team junior avant le voici qui évolue, donc Svetlichny au cheval d'Arson Cheval d'Arson qui n'est pas souvent choisi c'est un agré d'équilibre il y a ici une combinaison un Nikolai, c'est trois cercles enchaînés dont le dernier est doublé passage entre les Arson, travail facial grande spécialité de Valentin Mogilny d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure beaucoup de fautes là dans ce transport en Chivado les ciseaux, le bassin doit être à la hauteur des épaules et sorti à l'équilibre avec un demi-tour sorti classé C Alexander Svetlichny qui commet quelques erreurs sur cet exercice aux Arson et l'équipe d'Ukraine qui inconsciemment mais sûrement perd du terrain sur une équipe de Belarus qui évoluera juste derrière c'est un peu la caractéristique de ces demi-finales il y a d'abord les passages d'une première équipe puis la deuxième équipe qui vient se présenter et lorsqu'on est dans ce genre de disposition comme peut l'équipe de Belarus c'est plus facile de pouvoir travailler sur les erreurs des autres c'est tactique on se sert un petit peu du travail qui vient d'être fait pour éventuellement changer au dernier moment pour assurer avec une performance attendue dans quelques instants dans une jeune fille qui s'est classée première aux Euros Junior Voici la fin du travail